Allo à tous ! Alors, je branche également Facebook en attendant de laisser tout le monde arriver. Alors, j'ai plein de branchements à gauche, à droite, donc j'espère que vous m'entendez. Hello les amis Facebook, hello les amis YouTube. Donc, bienvenue ce soir pour le live. Ah, j'ai le droit à un petit bisou de ma fille avant d'aller au lit. C'est le petit bisou. C'est les aléas du direct. Allez, câlin, bisous. Voilà, mon chaton. Allez, viens, poussin. Allez. Voilà, donc bienvenue à tous. Coucou Jean Didier. Florence, j'ai pas mal de monde. Alors, est-ce que vous m'entendez au niveau du son ? Est-ce que c'est OK sur Facebook ? Est-ce que ça fonctionne ? Donc, on est en direct ce soir pour un live question-réponse et qui est axé précisément et principalement sur le HPV, le papier homavirus. Alors, je vois qu'il y a des gens qui sont connectés aussi sur YouTube. Je voudrais savoir si vous m'entendez avant de démarrer. Est-ce que ça fonctionne bien ? Alors, je ne sais plus si j'ai mis en route le chat. Ah, chat en direct. Alors, attendez, j'ai peut-être fait une bêtise avec l'histoire du chat. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, du coup, je ne sais pas si les gens m'entendent. Jean Didier qui me dit ça fonctionne. Merci beaucoup. D'ailleurs, les amis, pour ceux qui m'entendent et qui me reçoivent, il y a l'émission qui a été réalisée avec Jean Didier, donc sur sa chaîne YouTube, Jean Didier Medium. Je vous invite à y retourner. Donc, Jean Didier vraiment m'a permis de parler, en fait, de la naturopathie sur sa chaîne. Donc, je le remercie encore. Merci à toi, Jean Didier. Et donc, voilà, je vous invite à aller voir l'interview. Du coup, il m'a posé pas mal de questions. J'ai été vraiment, comment on dit, cuisinée sur la naturopathie. Donc, si vous voulez vraiment avoir plein d'infos, je vous invite vraiment à aller regarder l'émission. Donc, sur la chaîne de Jean Didier, vous tapez Jean Didier. Je crois que ta chaîne, Jean Didier, c'est Medium. Jean Didier Medium. Voilà. Et vous allez voir tout le déroulé de l'interview. Donc, bienvenue à Lana. Bienvenue à Rolam. Ok, super. Je vous vois dans le chat. Donc, c'est bien parce que du coup, ça fonctionne. Donc, c'est super. Et donc, ce soir, un live spécial sur le HPV, le papillomavirus, les solutions naturelles. Et donc, on va démarrer en fait ce live précisément. J'ai reçu pas mal de questions par mail. Donc, avant de répondre aux questions, on va voir ensemble les trois actions principales à mettre en place pour favoriser la guérison du papillomavirus. Ça, c'est très important. Ensuite, je répondrai aux questions. J'ai un témoignage aussi à vous transmettre d'une personne, donc d'un client en fait qui a suivi mon traitement pour le HPV. Et qui, voilà, c'est un témoignage vraiment qui m'a profondément marquée, qui m'a vraiment touchée. Donc, je remercie cette personne d'avoir accepté de témoigner, anonymement bien sûr, mais de l'avoir fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Donc, je m'appelle Nadege Billory. Je suis naturopathe depuis maintenant une quinzaine d'années. Et ce soir, j'avais décidé de parler d'un sujet qui me tient très à cœur, qui est le HPV, le papillomavirus, puisque c'est une pathologie qui touche actuellement 660 millions de personnes dans le monde, pour laquelle il n'y a pas de traitement. Donc, la médecine classique ne propose aucun traitement pour cette pathologie. C'est une pathologie que moi, j'ai eue également. Donc, j'ai été soumise à un HPV. Il faut savoir que 75 à 80% des personnes rencontrent cette pathologie dans leur vie sexuelle. Et donc, c'est un virus qui est extrêmement transmissible, qui guérit spontanément dans la majorité des cas, dans à peu près 90% des cas. Il guérit en moyenne de 9 à 12 mois. Dans 70% des cas, à peu près, il faut compter 2 ans. Et dans 90% des cas, jusqu'à 3 ans. Voilà. Pour avoir un peu les infos. Donc, 9 mois, 12 mois, 2 ans et 3 ans pour guérir de ce virus, pour que notre corps l'élimine spontanément. Et puis, il faut savoir que dans 3 à 10% des cas, le virus est persistant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à l'éliminer. Le système immunitaire n'est pas capable d'éliminer ce virus. Et donc, on est obligé... Comme la médecine classique n'a pas de traitement, on va plutôt utiliser localement des choses qui vont pouvoir enlever les lésions. S'il y a des lésions de type lésion... Parce qu'il y a plusieurs types de papillomavirus. On va voir ça ensemble. La médecine propose d'utiliser soit une colonisation, notamment pour les femmes. Donc, d'enlever une partie, la partie infectée du col de l'utérus. Ou on peut proposer une opération, enfin, le laser. Donc, il y a le laser, il y a la chirurgie. Il y a... Je crois qu'on peut brûler à l'azote aussi, il me semble, qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, je précise qu'évidemment, je ne suis pas médecin. Je suis juste naturopathe. Donc, je vais essayer de répondre à toutes vos questions ce soir. Maintenant, effectivement, s'il y a des questions un peu plus poussées, ça ne remplace pas de toute façon le diagnostic médical. Voilà, on va parler, on va voir tout ça, tout ça ensemble ce soir. Je regarde juste s'il y a d'autres personnes qui se sont connectées. Coucou Murphy ! Merci beaucoup pour ton message. Alors, déjà, je vais essayer de redécaler le chat. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours dans le chat. Alors, je précise que ce soir, je ne répondrai pas aux questions autres que celles qui sont basées sur le papillomavirus et les condylomes, enfin, tout ce qui a trait au HPV. Parce que, en fait, la dernière fois, au précédent live, les questions partaient un petit peu dans tous les sens. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant. Mais du coup, on avait tendance à se perdre un petit peu. Donc, je suis désolée, il faudra, si vous avez des… Soit attendre le prochain live, soit aller regarder dans mes vidéos sur cette chaîne parce que vous avez énormément de conseils et de remèdes qui sont testés et approuvés, que vous retrouvez sur toutes mes vidéos. Il y a à peu près, il me semble, 250 vidéos sur ma chaîne. Donc, là, vous allez vraiment trouver votre bonheur dedans. Et si toutefois, vous ne trouvez pas ce qu'il vous faut, eh bien, dans ces cas-là, on peut envisager… Vous pouvez m'envoyer un mail, mais j'ai essayé de traiter un maximum de sujets. Almanso, Anan, bonsoir. Bonsoir, merci d'être là. Alors, je vais essayer de redécaler le chat. Je suis désolée pour la technique. C'est un petit peu compliqué. Voilà. Mais on va y arriver. Donc, comme je vous disais, il y a trois actions principales à mettre en place pour favoriser la guérison du papillomavirus. Donc, comme je disais, c'est une pathologie qui touche beaucoup de monde, qui touche particulièrement les femmes. Je pense notamment aux femmes, précisément. Les femmes et les hommes, puisqu'il y a 75 à 80 % de la population ayant une vie sexuelle qui va être en contact avec ce virus. Donc, comme je vous disais, ça fait 660 millions de personnes dans le monde, ce qui n'est pas rien. Donc, quand le médecin vous dit qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de traitement, qu'il n'y a rien à faire, et que vous vous retrouvez, qu'on vous diagnostiquez un papillomavirus, eh bien, croyez-moi que vous êtes franchement dépourvus et que vous n'avez pas vraiment quoi faire. Le médecin va souvent vous dire d'attendre parce qu'il n'y a rien à faire ou envisager un traitement chirurgical ou un traitement au laser ou brûler les verrues s'il s'agit de verrues. Il faut savoir que le papillomavirus, il y a à peu près 200 souches qui existent dans toutes les familles des papillomavirus. Là où on doit vraiment... Alors, les avancées, c'est vrai qu'on avance beaucoup au niveau des études, il y a beaucoup de choses qui paraissent sur le papillomavirus, et il y a aussi beaucoup de préjugés, beaucoup de croyances autour du papillomavirus, notamment par rapport au cancer du col de l'utérus. Tous les papillomavirus ne donnent pas le cancer. Il y a certains papillomavirus dont il y a eu un lien de cause à effet qui a été vraiment établi, un lien de corrélation dans le cancer du col de l'utérus et dans certains cancers, je pense aux cancers notamment anal, donc on dit cancer cervical. Donc, ça fait très très peur. Donc, c'est important aussi d'en parler. Donc, à savoir qu'il y a plusieurs types de papillomavirus. Donc, il y a des papillomavirus qui sont en lien avec le cancer, et il y a des papillomavirus qui sont bénins, notamment les papillomavirus de la famille des condylomes, tout ce qui est virus génital, tout ce qu'on appelle virus à crête de coque, et qui se soignent très très bien par des solutions naturelles, notamment que j'ai pu mettre en place, qui sont à base notamment d'huile essentielle. On va voir ça ensemble. Pour ce qui est des papillomavirus qui ne donnent pas des verrues, mais qui donnent des lésions, et je pense notamment au HPV-16 et HPV-18, et qui sont soupçonnés de créer, enfin soupçonnés, où je dirais maintenant c'est avéré, avant je disais soupçonné, mais c'est vraiment avéré, où il y a vraiment ce lien de corrélation entre le cancer du col de l'utérus et le HPV-16 notamment et 18. Il y a quelques autres souches. Je tiens vraiment à rassurer aussi un maximum de monde par rapport à ça, dans le sens où il faut vraiment que pour qu'il y ait un cancer, alors ça ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Gondry qui est... Alors, première chose, pour répondre à toutes les questions, je vous invite à télécharger mon e-book, qui est gratuit. Vous pouvez télécharger, je l'ai mis en dessous dans cette vidéo. Vous pouvez aller télécharger, c'est les 5 erreurs à ne pas faire en cas de condylome. Même si vous n'avez pas de condylome, vous pouvez le lire parce qu'il y a une mine vraiment d'informations sur le HPV, sur le papillomavirus, sur tous les doutes que vous pouvez avoir, comment il se transmet. Vous avez plein de conseils, vous avez des infos vraiment importantes sur notamment tout ce qui va être justement le cancer, des choses comme ça. Donc, comme je vous disais, j'ai fait pas mal de recherches concernant... Donc, comme il y a plusieurs types de papillomavirus, donc ne surtout pas confondre le papillomavirus HPV6 et 11 qui provoquent des condylomes et des verrues génitales avec le papillomavirus 16 et 18, le 16 étant le plus courant et c'est vraiment lui qui a été mis en lien avec le cancer du col de l'utérus où il y a eu des thèses qui ont été réalisées précis. Il faut savoir aussi, et ça, ce n'est pas moi qui le dis bien sûr, c'est le professeur Gondry qui est président de l'ASF CPV, donc qui est en fait président de la Société Française de colposcopie cervico-vaginale, donc il sait un petit peu de quoi il parle. Et donc, vraiment, le virus HPV est éliminé dans 90% des cas. C'est ce que je disais en début du live. Donc, cependant, il y a 3 à 10% des personnes qui ont un HPV, qui ont une persistance dans l'organisme parce que le système immunitaire ne sait pas l'éliminer, il y a un problème d'immunité. Donc, il faut, pour qu'il y ait un cancer, il faut qu'il y ait une persistance du virus parce que plus le virus persiste, moins il va y avoir une facilité d'élimination spontanée. Voilà. À savoir que le cancer, la majorité des papillomavirus, et ça, c'est important de le préciser, ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Gondry, la majorité des virus HPV ne donneront jamais de cancer. Ça, vous le retrouvez dans mon e-book. Donc, ça, c'est important de le préciser. Voilà. Je suis désolée, ça part un petit peu, je démarre un peu comme ça, mais voilà. 3 actions, on va démarrer tout de suite dans le vif du sujet parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir. Donc, déjà, 3 actions principales à mettre en place quand vous avez un papillomavirus. Alors, donc, la première chose, c'est qu'on va vous annoncer que vous avez un papillomavirus. Donc, vous allez ressortir de là en étant peut-être probablement égaré ou complexé, à ne pas savoir trop quoi faire. Donc, la plupart du temps, j'ai envie de vous dire, on veut s'en prendre à son partenaire parce que c'est une infection sexuellement transmissible. Ou alors, soit on est en colère, soit on se sent honteux, on culpabilise, on est complexé. Donc, par rapport à ça, j'ai envie de vous dire, la première chose à faire pour favoriser en tout cas la guérison, c'est de se poser un moment et de se dire que, ok, 75 à 80% de la population est en contact avec ce virus, une population qui a une vie sexuelle, déjà d'une part. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont le papillomavirus, qui sont porteurs, qui l'ont eu sans le savoir, qui l'ont éliminé sans le savoir, et qui ont été, et qui ont pu contaminer d'autres personnes sans le savoir. Vous-même, avant, peut-être mesdames ou messieurs, ou en tout cas mesdames pour celles qui font un frottis, parce que souvent on le découvre quand on a un frottis, et pas forcément, des fois on a une verrue génitale, ça se voit, donc là on va faire quelque chose, mais des fois le papillomavirus, il ne se voit pas. C'est lors d'un frottis qu'on va le découvrir. Donc par rapport à ça, évidemment, du coup, on ne sait pas trop, en fait, on ne sait pas comment sortir de là. Et il faut savoir que souvent, comme c'est éliminé spontanément, on ne peut pas savoir qu'on a eu un papillomavirus, donc potentiellement, on a pu aussi contaminer quelqu'un. Donc c'est pour ça que la première chose à faire, c'est de ne pas en vouloir à votre partenaire, parce qu'en plus, la maladie est latente, donc ça veut dire que vous avez très bien pu être contaminé il y a déjà plusieurs années. Donc ça peut être un ancien partenaire qui vous a contaminé, et ça se déclare seulement plusieurs années après, parce que le virus était dormant dans votre corps, et qu'à un moment donné, le système immunitaire n'a pas su le gérer et l'éliminer. Donc, c'est pour ça, première chose, ne pas en vouloir à votre partenaire. L'amertume, la culpabilité, tout ça, c'est des choses qui vont ralentir aussi le processus, qui vont ralentir, en fait, l'ouverture à la guérison, et à mettre des choses en place qui vont vraiment vous aider pour mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir éliminer de plus facilement et plus rapidement de votre organisme ce virus. Voilà. Donc, ça, je voulais vraiment, c'est la première chose à mettre en place, c'est d'en discuter un maximum, parce que comme il y a plein de gens touchés, vous n'êtes pas tout seul. En France, je crois que c'est cinq femmes sur sept qui sont en contact avec le papillomavirus, donc c'est pas mal. Ça, j'avais dû retrouver ça dans une interview sur les maternelles. Il me semble que j'avais vu ça. Donc, on en parle de plus en plus, évidemment. donc première action, vraiment, ne pas culpabiliser, ne pas accuser votre partenaire. Voilà, ça peut ne pas venir de votre partenaire, ça peut venir d'un précédent partenaire, ça ne veut pas dire qu'il y a eu tromperie, ça aussi, c'est important de le préciser. Si le virus était dormant chez vous pendant de nombreuses années, ça ne veut pas dire pour autant que votre partenaire vous a trompé. Donc, voilà. Donc, vraiment, essayez d'en parler plutôt, essayez d'être dans la communication, essayez vraiment de savoir vous renseigner sur comment, voilà, comment, on s'en fiche à la limite comment vous l'avez eu, vu que vous avez une vie sexuelle, bon, ben voilà, c'est bon, c'est tout, c'est comme ça. Souvent, il y a des mamans, j'étais encore en contact aujourd'hui, ce matin, avec une maman qui, en fait, a deux enfants, un mari, et puis, tout simplement, voilà, c'est lors d'un frottis qu'on lui a découvert un papillomavirus. Donc, c'est vrai que c'est assez bouleversant parce que quand on a une vie de famille, enfin, on ne s'attend pas à avoir ce genre de choses. Donc, voilà, c'est vrai que ça remet en question certaines choses, mais, voilà, encore une fois, vraiment se rassurer en se disant, voilà, ok, c'est une pathologie qui est éliminée dans 90% des cas par l'organisme. Seulement, maintenant, il faut aider l'organisme et si la pathologie est persistante, il faut encore à nouveau aider l'organisme pour pouvoir aider à éliminer plus rapidement ce virus, quelle que soit la nature du virus, que ce soit un virus qui soit en lien avec le cancer du col de l'utérus ou le virus qui donne des verrues génitales qui sont plutôt bénines. Voilà, ça, c'était la première action. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ? Je regarde un petit peu toutes les infos. Ok, donc pour l'instant, je n'ai pas plus d'infos, sauf si je ne vois pas bien le chat, mais a priori, ça fonctionne toujours. Et côté Facebook, voilà, vous êtes toujours là aussi. Ok. Ensuite, la deuxième action à mettre en place, c'est vous renseigner déjà sur la nature de votre papillomavirus avant d'envisager une colonisation ou un traitement laser. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que suivant le type de papillomavirus que vous allez avoir, il y a peut-être des choses à faire. Donc, comme je le disais en début, je suis un peu partie un peu trop rapidement, mais il y a des virus qui vont donner des virus génitales et des condylomes. Donc ça, ce sont des virus qui sont bénins, qui sont disgracieux, qui ne sont pas agréables du tout, on est très gêné, mais c'est bénin. Et puis, vous avez les virus tels que le HPV16 et le HPV18 qui ne vont pas forcément créer des condylomes, mais qui vont créer des lésions. Et ces lésions peuvent devenir suivant, si elles sont persistantes, encore une fois, on peut les éliminer, mais si elles sont persistantes, ces lésions, en fait, peuvent devenir des lésions précancéreuses. Et encore une fois, quand on parle de lésions précancéreuses, on ne parle pas de cancer, d'accord ? On parle de lésions précancéreuses. On les classe en SYN1, SYN2 et SYN3, donc bas grade, moyen grade, haut grade. Et souvent, l'évolution est très, très lente, allant de 10 ans, 15 ans à 20 ans. Et ça, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les médecins. Donc, n'étant pas médecin, je ne m'avancerais pas à affirmer ce genre de choses si je n'avais pas des références là-dessus. Donc, avant de parler de cancer, quand on vous annonce une lésion précancéreuse, effectivement, ça va être de discuter avec votre médecin, sachant que ça va mettre beaucoup de temps avant d'évoluer. Donc, avant d'envisager peut-être une colonisation ou un laser, si votre... Encore une fois, on ne parle pas de lésions, on ne parle pas de cancer là. On ne parle pas de grade 3, on parle vraiment de choses, j'ai envie de vous dire, où on n'est peut-être pas encore dans l'urgence. Là où on parle de cancer ou des choses comme ça, c'est à voir avec votre médecin. Demandez-lui toujours s'il y a une urgence. Donc, demandez-lui quel type de HPV vous avez. Donc ça, il peut le voir quand vous faites vos frottis, vous pouvez le voir. Quand vous avez des lésions, quand on vous annonce que vous avez une lésion précancéreuse, demandez à votre médecin à quel style elle en est, à quel signe c'est néoplasie intra-épithéliale, donc les signes. Donc vraiment, à quel signe vous en êtes. Voilà. Ça, c'est vraiment important que vous sachiez parce que tout le monde s'affole en disant j'ai un HPV. Alors, ça se trouve, vous avez juste des condylomes et c'est disgracieux, c'est désagréable, mais ça se traite très très bien et ça se traite très bien en naturopathie. Maintenant, si vous avez des lésions qui sont dues à un autre HPV et là, c'est en interne, c'est plus important. Enfin, c'est pas plus important, mais c'est plus difficile à faire partir. Là, c'est vraiment discuter avec votre médecin avant d'envisager un acte chirurgical, savoir si on peut attendre et essayer d'autres choses ou si vraiment ça doit être traité dans l'urgence. Ça, c'était la deuxième action à préconiser. Donc, avant d'envisager toute conisation, traitement laser ou des choses comme ça s'il n'y a pas d'urgence, moi, je vous conseille vraiment d'attendre. Je vous lirai le témoignage d'un monsieur tout à l'heure qui a eu des condylomes dans le conduit anal. Il a eu des années et des années de souffrance et d'opérations chirurgicales, d'opérations de brûlures au laser. Ça a été vraiment psychologiquement et physiquement une vraie souffrance pour lui et en plus, ça revient. parce qu'encore une fois, en médecine classique, on va traiter localement mais on ne va pas traiter le virus. Le virus, il est intégré dans votre corps. Donc, il faut arriver à trouver le meilleur moyen d'éliminer ce virus en augmentant le système immunitaire et on va voir ensemble comment on va faire ça et ça, ce sera la troisième action à faire. Et ça, c'est important parce que quand on traite localement, sur le coup, on va être peut-être psychologiquement rassuré mais il faut savoir que souvent, ça récidive. Donc, ça ne règle pas le problème. Sauf évidemment si vous avez une lésion pré-cancéreuse très importante ou vous en êtes à un stade où il y a une urgence, on est d'accord que là, ça rentre dans le cadre où il doit y avoir forcément une opération. Mais là, on ne parle pas de ça précisément ici dans cette thématique. Donc, bonsoir, Asia. Pour une signe 1, on peut faire des irrigations avec les huiles s'il te plaît ? Oui, enfin, avant tout, il y a surtout Asia a utilisé un traitement local à base d'huile. Je vais y venir, je vais y venir à l'histoire du traitement. On va voir ça ensemble, OK ? On va voir ça ensemble un petit peu de patience. Voilà, donc vous renseignez sur la nature du papillomavirus, ça c'est important. Troisième action, c'est connaître tous les facteurs qui vont ralentir la guérison. Donc, on l'a vu, alors, tout ce que je vous dis là, il y a un bon rappel qui est dans l'e-book, dans l'e-book qui est en accès libre, donc sous la vidéo. Qu'est-ce qui va ralentir la guérison ? On l'a vu précisément, c'est le système immunitaire qui élimine spontanément le papillomavirus. Donc, si le système immunitaire n'est pas, des fois, il passe sous la vigilance du système immunitaire, celui, ce dernier, n'arrive pas à le traiter. Donc, on va devoir, et ça, c'est valable vraiment pour les personnes qui ont du mal, qui ont des signes ou qui n'arrivent pas à éliminer un HPV-16, un HPV-18, mais c'est valable aussi pour tous les HPV, en fait, ce que je vous dis, c'est que c'est favoriser au maximum le développement du système immunitaire. Pour favoriser au maximum le développement du système immunitaire, on va utiliser principalement, donc déjà, on va aider, évidemment, le corps. Si vous avez des condylomes, on va forcément, il y a forcément des traitements à utiliser qui ne sont pas des traitements de la médecine, en tout cas en naturopathie, qui ne sont pas des traitements de la médecine classique, qui ne sont pas des brûlures ou des choses qui vont vous faire mal et qui vont favoriser peut-être la récidive, qui peuvent être aussi un petit peu traumatisantes quand même pour certaines personnes. Ça va être plutôt des choses principalement à base d'huiles essentielles qui vont permettre d'éliminer les virus. Il y a des huiles essentielles en fait qui sont spécifiques pour les condylomes et qui sont spécifiques pour éliminer les virus. Spécifiques. Et ça, ça fonctionne. Ça, c'est valable principalement pour les verrues génitales. Pour ce qui concerne le HPV16 et le HPV18, on a en naturopathie, en l'absence d'études précises réalisées sur le papier homavirus, HPV16 et HPV18, je vais rester plus mitigée parce qu'il n'y a pas de résultats avérés. Mais je vais y revenir, ne vous inquiétez pas. Je vais y revenir. Là, la question, c'est de savoir comment décupler le système immunitaire. Comment décupler le système immunitaire ? C'est en sachant exactement qu'est-ce qui favorise l'affaiblissement du système immunitaire. Et vous allez voir que ce sont des choses qui sont totalement souvent anodines pour nous, qu'on fait tous les jours, qui ralentissent notre système immunitaire sans qu'on s'en aperçoive, sans qu'on ait une prise de conscience, mais par contre sur lesquelles on peut agir profondément. On peut vraiment, vraiment agir profondément sur le renforcement du système immunitaire en agissant sur des petites choses qu'on fait dans notre quotidien qui sont basiques mais sur lesquelles on a un contrôle impressionnant. Donc, c'est une force, c'est un pouvoir très, très, très important sur nous. Au-delà d'un traitement à base d'huile essentielle qu'on peut utiliser, qu'on va utiliser de façon ponctuelle, nous, on va renforcer le système immunitaire derrière en profondeur. Et ça, c'est valable aussi bien pour des gens qui ont un HPV avec des condylomes et aussi un HPV qui favorise des lésions pré-cancéreuses. Et ça, c'est important de le préciser. Donc, qu'est-ce qui favorise l'affaiblissement du système immunitaire ? Principalement, je vous pose la question pour échanger dans le chat. Qu'est-ce qui, à votre sens, favorise l'affaiblissement du système immunitaire ? Waouh, waouh, waouh ! Ah, je vois qu'il y a Sonia Ochoa ! Sonia Ochoa ! Hello ! Je te fais un grand coucou ! Une superbe danseuse que j'ai rencontrée il y a quelques années que je trouve absolument magnifique. Sonia, je te fais un coucou ! Le stress, Asia, tu dis le stress exactement. Le stress abaisse le système immunitaire. Vous allez voir, c'est que du bon sens ce que je vous dis. Donc, effectivement, le stress abaisse le système immunitaire. Quoi d'autre ? Je vais vous aider un petit peu. Alors, il y a effectivement le stress. Il y a aussi la fumée de cigarette. Enfin, le fumé, pardon. Fumé. Je vous dis ça, en fait, parce qu'il y a une étude qui est parue en 2005, justement, où ils expliquaient un petit peu toutes les causes du cancer de l'utérus. Et ils ont fait un vrai lien de rapprochement entre... C'est-à-dire que le HPV était une des causes principales du cancer du code de l'utérus. Mais que, en quelques années, en fait, fumée, c'est devenu le facteur de risque le plus important après le HPV. Et en fait, on sait aujourd'hui que fumée favorise l'infection du HPV. Donc ça, c'est vraiment important de le préciser. Alors, si vous avez un HPV qui est persistant aujourd'hui et que vous êtes quelqu'un qui fumez et que vous fumez beaucoup, peut-être qu'il est temps de voir vos priorités à l'heure actuelle et de vraiment vous remettre en question. Je sais qu'il y a des gens qui ne fument pas et qui ont quand même un HPV persistant, on est d'accord. Mais autant mettre toutes les chances de votre côté aujourd'hui. Donc, il y a ça. Il y a également la contraception orale. Aujourd'hui, les contraceptifs oraux, c'est toujours dans notre fameuse étude de 2005 sur les femmes qui avaient une contraception, je vous lis un peu l'étude, sous contraception orale depuis plus de 10 ans. Donc, elles avaient un risque double de développer un cancer du col de l'utérus par aussi contamination du HPV. Contrairement à une femme qui a une population de femmes qui n'avaient pas de contraception hormonale. Et il semblerait que l'arrêt de la contraception orale diminue ce risque, mais il reste encore significativement plus élevé plus de 8 ans après l'interruption. Alors, je ne dis pas ça pour vous faire peur si vous avez pris une contraception orale, mais peut-être qu'il y a... Enfin, voilà, remettez un petit peu ça en question, surtout si vous êtes encore jeune, que vous êtes atteinte d'un HPV et que vous avez une contraception orale, peut-être qu'il est temps de rebasculer si vous le pouvez, sur par exemple un stérilet parce que justement ils indiquaient que le risque... Alors, déjà, pourquoi en fait ils expliquent que l'augmentation, l'hypothèse du mécanisme d'action en cause impliquerait l'augmentation de l'expression des gènes du HPV après stimulation des hormones. En fait, les hormones, la contraception hormonale orale stimuleraient l'expression des gènes du papillomavirus dans l'organisme. Donc, on est vraiment sur une corrélation du HPV persistant avec la contraception orale. Donc, à l'opposé, le stérilet aurait un effet plutôt protecteur. Donc, voilà, aujourd'hui, ce n'est pas une nouveauté. La contraception orale, ce n'est pas la panacée. Donc, effectivement, si on peut aller vers le stérilet, alors le stérilet sans hormones, évidemment, le stérilet en cuivre, je sais qu'il y a des contre-indications, etc. Mais voilà, reposez-vous aussi la question. Déjà, un stérilet à la place de la pilule, même un stérilet hormonal, ce sera peut-être déjà un peu mieux. Voilà, donc ça, c'est important aussi de le préciser. Donc, la fumée, le stress, la contraception orale, donc ça, ça favorise vraiment un problème d'élimination du HPV. Et ensuite, nous avons également ce qui va avec, c'est le manque de sommeil aussi. Si vous avez un sommeil de piètre qualité et que vous ne dormez pas suffisamment, vous avez un système immunitaire qui est vraiment au ras des chaussettes. Et puis, il y a une autre chose aussi, autre chose, ouais, Asiya, tu avais mis le manque de sommeil, exactement, tu avais mis la fatigue, ça va avec, effectivement, donc super, merci pour ton retour, Asiya, parce que c'est exactement ça. Et également, une autre chose, c'est le grignotage. Vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point le grignotage altère grandement et profondément le système immunitaire. Ça, j'en ai parlé dans l'e-book, je le mets dans l'e-book où j'explique effectivement précisément que, un bon exemple, c'est tous les enfants qui ont des problèmes ORL, à qui on a tous les petits gâteaux qui grignotent, des petits bonbons, les petites choses comme ça, on élimine, on peut éliminer de 80% leurs problèmes ORL. Voilà, donc, allez regarder le grignotage sur l'e-book, précisément ce que c'est, mais quand vous appliquez ces simples principes qui sont énoncés dans l'e-book, vous pouvez déjà espérer avoir de grandes améliorations dans votre santé en général et favoriser aussi grandement l'élimination du papier chéomavirus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les trois principales actions à mettre en place. Donc, interrogez-vous sur votre mode de vie. C'est la troisième et dernière action. Donc, interrogez-vous sur votre mode de vie. Où vous en êtes principalement au niveau... Est-ce que vous êtes une personne plutôt stressée sur une échelle de 1 à 10 ? Est-ce que vous êtes très stressée ? Vous pouvez peut-être me répondre en sachant que 0, c'est no stress et 10, c'est le summum du stress. Mélodie, tu me dis la mauvaise alimentation. Effectivement, ça fait partie aussi du grignotage, bien sûr. La mauvaise alimentation, évidemment, favorise un... Ça fait partie. Le grignotage en fait partie. Mais vous ne pouvez même pas vous imaginer le nombre de pathologies qui pourraient être stoppées avec le grignotage. Donc, vraiment, s'interrogez sur votre mode de vie. Donc, au niveau du stress, je vous attends où vous en êtes entre 0 et 10 ? Est-ce que vous êtes une personne stressée ? Est-ce que vous pensez grignoter ? Est-ce que vous fumez ? Est-ce que vous manquez de sommeil ? Est-ce que vous avez une contraception orale ? Déjà, si vous arrivez à travailler sur ces paramètres-là, vous pouvez faire vraiment de très, très belles choses au niveau du renforcement du système immunitaire. Et puis enfin, la dernière action, c'est la quatrième action, on va dire, c'est vous lancer effectivement dans un traitement qui va permettre de relancer, d'une part, d'éliminer le virus. Quand il s'agit d'un virus, moi, la méthode que j'utilise, c'est évidemment une méthode contre les condylomes, donc comme je le disais tout à l'heure, une méthode à base d'huile essentielle qui a été vraiment testée sur les condylomes et qui est très efficace, très, très, très efficace lorsqu'elle est suivie à la lettre. Ce sont des huiles essentielles qu'on met dans des osages précis. C'est vraiment efficace. Par contre, effectivement, aujourd'hui, je ne peux pas garantir que ça fonctionne sur le HPV16 et HPV18. Mélodie, tu me dis 10 au niveau du stress. Ben oui. Ben voilà, tu connais pas mal la cause du problème, quoi. Comment faire avec le stress ? Ben, il faudrait faire presque une émission entière là-dessus. Déjà, reprendre possession de sa respiration. Rien que ça, déjà, ça change toute ta vie. Voilà. Et donc, je disais, lorsqu'il s'agit du HPV16 et notamment, le traitement que j'ai pu établir à base d'huiles essentielles, je n'ai pas d'études probantes là-dessus qui prouvent que ces huiles essentielles permettent l'élimination du HPV16. Donc, je ne peux pas garantir, je ne peux pas vous garantir aujourd'hui que sur le HPV16, précisément, le traitement que je donne, il va fonctionner. Par contre, je sais qu'il fonctionne sur les condylomes, les virus génitales, donc HPV6 et HPV11. HPV16, vous pouvez l'essayer histoire de mettre toutes les chances de votre côté. Plus derrière, vous mettez tous les conseils en application dans l'e-book et dans la formation et là, vous allez, j'espère en tout cas, ce que je vous souhaite, quand on suit à la lettre, on a vraiment une amélioration de toute façon du système immunitaire. Donc, on a de grandes chances de réduire les lésions et de favoriser l'élimination du virus. Mais encore une fois, je ne peux pas affirmer que le HPV16 sera éliminé par le traitement à base du lésentiel que je fais. Par contre, HPV6 et 11, ça, c'est sûr, c'est prouvé. Donc ça, ça fonctionne. Voilà. Qu'est-ce que tu me dis, Asia, tu me dis stress, fibromiagie, donc fatigue chronique, mauvaise qualité du sommeil. Par contre, pas de cigarette ni de constracétion. C'est déjà très très bien. Maintenant, à savoir, que fais-tu pour gérer ton stress principalement ? Et parce que ça, on est capable, on est capable vraiment de mettre des choses en place pour ça. Encore une fois, tous les paramètres dont on a parlé là, on est vraiment, vraiment capable de mettre des choses en place. Là, pour le coup, c'est vraiment une question de choix, de priorité, de décision. Je ne dis pas ça du tout pour culpabiliser. Les gens, ce n'est pas du tout la question, c'est juste revoir à un moment ses priorités. Si votre santé, c'est votre priorité, c'est l'élimination du papillomavirus, c'est votre priorité, ça vaut bien la peine de se remettre en question sur son mode de vie. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va aborder les questions à moins que vous en ayez, vous, de votre côté ou je répondrai au chat en direct. Mais j'ai reçu pas mal de questions par mail, donc je vous souhaiterais répondre, je vous souhaiterais vous répondre. Donc, j'ai Karine qui m'a envoyé un message et qui me dit merci beaucoup, mon problème, je vois les changements mais pas la disparition. Alors oui, forcément, je me décourage un peu. Je comprends. Surtout la douleur et les démangeaisons m'épuisent mentalement. Ouais, je comprends aussi parce qu'au bout d'un moment, la douleur épuise effectivement. J'utilise du bicarbonate que je mets sur la partie concernée, d'accord ? Lorsque je bois du gel d'aloe vera une fois par jour, je passe sur la crête de coque et ensuite le bicarbonate. Bientôt, je commencerai à boire de l'ail aussi mais actuellement, je suis vraiment épuisée mentalement. Donc Karine, j'espère en tout cas que c'est une question que tu m'as envoyée par mail. Je vais te répondre ici. Je ne suis pas sûre que le bicarbonate peut-être te soulage au niveau des démangeaisons. Par contre, c'est clair que ce n'est pas ça qui va aider à l'élimination du virus. L'ail non plus. L'ail classique n'aide pas à éliminer le virus. Je sais que l'ail noir fermenté augmente le système immunitaire grandement. Ce n'est pas un produit que j'utilise moi, personnellement. Ce n'est pas un produit non plus qui a été testé sur le papillomavirus précisément, mais en tout cas, il augmente le système immunitaire. Donc, pourquoi pas l'utiliser ? Effectivement, l'ail noir fermenté. Par contre, Karine, je sais que toi, pour le coup, si tu as des condylomes, ça vaudrait vraiment le coup d'appliquer le traitement de l'accompagnement stop papillomavirus en trois semaines. Là, tu aurais les préparations de suppos et d'ovules qui te permettraient du coup, vraiment, si tu le fais vraiment bien, d'éliminer. Je pense que ça peut vraiment te soulager. Donc, ça vaudrait vraiment le coup d'essayer plutôt que de, justement, essayer de bidouiller de ton côté avec le bicarbonate et l'aloe vera. Je ne suis pas sûre que ce soit top pour l'instant et si vraiment tu es épuisé mentalement et tout ça, j'ai presque envie de te dire mets-toi à fond pendant trois semaines là-dessus et à fond, à fond et pour qu'après, on n'en parle plus et que tu sois vraiment tranquille après avec ça. Voilà. Surtout que les condylomes, ce qui est là où c'est plus intéressant, enfin plus intéressant, plus facile, on dira, qu'un HPV 16 par exemple ou 18, que des lésions, c'est que ça se voit. Les condylomes, une fois qu'ils ont disparu, on sait que le corps a éliminé le virus. Donc, alors que les types de lésions qui sont en interne, on est obligé de refaire des frottis, donc on ne connaît pas toujours le résultat. Par contre, c'est vrai qu'il y a une fatigue et une lassitude qui est bien présente, qui est physiquement là et qui, je pense, pour l'avoir vécu, précisément liée au virus. Ça, c'est sûr. Et que quand on redonne le traitement à base de suppositoires et d'ovules que je préconise, souvent, il y a un regain d'énergie derrière et ça, c'est vraiment important de le préciser. Voilà pour ça. Alors ensuite, j'avais une autre question de Joyce qui dit « Bonjour, j'espère que vous allez bien. j'ai des condylomes depuis environ 4 mois. Que me conseillez-vous ? J'ai très peur. Bien à vous. » Alors, écoute, j'ai envie de te répondre, Joyce, que me conseillez-vous ? Eh bien, je vais te répondre ici. Je vais te dire la même chose que ce que j'ai dit à Karine. Je te conseille de le faire à fond et d'utiliser des ovules et des suppos aux huiles essentielles qui sont vraiment dans un dosage très précis et particulier que tu peux utiliser pendant 3 semaines avec des plantes qui vont favoriser le système immunitaire plus tous les conseils qui sont donnés dans l'e-book. Si tu mets tout ça en place en 3 semaines, les condylomes disparaissent. Voilà. Alors, autre question. Alors, « Bonjour Nadège, j'aimerais bien connaître les moyens fiables qui existent pour savoir comment diagnostiquer si ton partenaire est porteur du papillomavirus. » « Et avoir aussi plus de témoignages de femmes qui se sont débarrassées de celui-ci. Personnellement, j'attends les résultats de mon frottis pour voir si cela était concluant pour moi et si c'est le cas, je serais ravie de témoigner. » Eh bien, je te remercie Anne. Donc, ça veut dire que toi, tu fais partie des personnes qui ont suivi le traitement. Pour l'instant, tu attends les réponses. Donc, toi, je crois de mémoire que tu avais un papillomavirus. Ce n'était pas des condylomes. En tout cas, ce que je peux te dire par rapport à ta première question, j'aimerais connaître les moyens fiables qui existent pour savoir comment diagnostiquer mon partenaire s'il est porteur du papillomavirus. Alors, autant chez les femmes le papillomavirus, on peut ok, alors, d'accord, je regarderai un petit peu après le chat. Pour les hommes, autant chez les femmes, on peut détecter le papillomavirus parce qu'on va utiliser chez les femmes, donc on va faire un frottis et le frottis, lui, peut déterminer s'il y a des lésions et quel type de lésions, quel type de papillomavirus, de quel type il s'agit. Donc, ça, c'est l'intérêt du frottis. Chez les hommes, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas de signe vraiment visible. Il y a un examen qu'on appelle, je crois, de mémoire, la péniscopie. Alors, ça consiste à aller chez son médecin ou je crois que, je pense, un dermatologue, je pense qu'il est capable de le faire où la personne va regarder avec un, alors, il y a un nom particulier, je ne me souviens plus du nom de l'appareil en question. Je vais regarder si j'ai l'info là-dessus. Non, je n'ai pas vraiment l'info. Mais en tout cas, le médecin va regarder précisément le pénis en fait et il va regarder s'il y a des petites lésions, s'il y a des petites choses et à certains endroits, s'il voit des choses, il va faire tout simplement un prélèvement et qui va être envoyé donc au laboratoire. Et là, on va pouvoir déterminer si la personne est contaminée par un virus. Mais chez les hommes, c'est plus compliqué parce que soit il va avoir des condylomes et là, ça va être visible, on va le voir, mais il peut être ce qu'on appelle aussi un porteur sain, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune lésion, il n'y a rien et pourtant, on peut avoir le papillomavirus. Donc, comme je disais, c'est un virus dans lequel on rentre en contact, la plupart du temps, il est éliminé, donc on ne va pas commencer à avoir des doutes sur nos partenaires parce que sinon, on ne va jamais y arriver. Donc, le préservatif, lui, il va protéger mais il va protéger d'une façon partielle, ça va limiter un peu quand même, mais quand on est avec quelqu'un depuis très longtemps, ça ne sert plus à rien de se protéger, je veux dire, si votre compagnon, c'est votre compagnon, vous n'allez pas commencer à mettre des préservatifs, enfin voilà quoi. Je veux dire, c'est quand on est en couple, enfin depuis longtemps ou qu'on a des projets ensemble, je veux dire, c'est pas, le préservatif, lui, il ne va protéger que partiellement, donc ça ne sert à rien de rentrer dans une phobie collective, dites-vous que, et encore une fois, vous avez pu être contaminé par un partenaire antérieur et vous-même avez pu contaminer déjà d'autres personnes, donc on rentre, ce que j'ai envie de dire, le message, c'est surtout ne pas rentrer dans la psychose parce que sinon, enfin on ne va jamais y arriver quoi. Hop, j'ai éliminé le tchat, pardon, il faut que je restaure le tchat. la technique, ce n'est pas trop sain, je m'excuse, je remets le tchat en direct, je l'ai éliminé, je ne sais pas pourquoi, j'ai appuyé sur un bouton qu'il ne fallait pas. Est-ce qu'il y a des faux négatifs sur le frottis ? Alors, Mélodie, c'est une question intéressante, je ne peux pas te répondre sur cette question, n'étant pas médecin, je ne peux pas l'affirmer, donc il faudrait vraiment poser la question à un médecin, ça vendrait le coup, ce serait intéressant. Voilà, donc voilà pour te répondre, Anne, pour cette première question. Par contre, tu peux proposer à ton partenaire un traitement préventif à base de suppositoires, mais je doute que monsieur n'étant pas lui-même contaminé, n'ayant pas de signe visible, je ne suis pas sûre qu'il ait envie d'utiliser des suppositoires. Voilà, mais il y en a qui le font, je sais que parmi mes clientes, j'ai des femmes qui ont un papillomavirus qui veulent effectivement qu'ils ne savent pas, donc ils se sont mis d'accord tous les deux pour utiliser le traitement et pour que monsieur mette aussi des suppos, c'est les bébés qui mettent des suppos, mais n'empêche que, disait ma cliente, mais n'empêche que, voilà, n'empêche que c'est super efficace. Voilà, et pour répondre à ta deuxième question, Anne, effectivement, il va falloir attendre les résultats de ton frottis, il faut attendre les résultats de ton frottis, alors, tu aimerais avoir plus de témoignages de femmes qui se sont débarrassées de celui-ci ? Alors, je vais te parler d'un témoignage après, ce n'est pas d'une femme d'ailleurs, c'est d'un homme. Voilà, le problème avec les témoignages, messieurs, mesdames, qui regardaient ce live, c'est que j'ai des témoignages, j'en reçois, et je remercie d'ailleurs les gens qui me font des retours qui sont extrêmement précieux pour moi, parce que c'est grâce à vos témoignages que je vais améliorer sans cesse le processus, sans cesse améliorer les formules. Donc, c'est vrai que si je n'ai pas de retour et que j'avance à l'aveugle, je ne sais pas où je vais et moi, ce que je veux, c'est vraiment que vous puissiez vous en sortir au maximum. l'important pour moi, c'est de recevoir des témoignages, c'est extrêmement important. Donc, je vais recevoir quelques témoignages, des fois, je reçois des témoignages de gens qui me posent des questions pour d'autres choses et qui me disent au passage, au fait, j'ai utilisé votre traitement, c'était génial, je suis guérie, mais alors par contre, est-ce que vous avez une solution pour ça ? Donc, ils ne vont pas forcément avoir le réflexe, une fois que c'est guéri, on n'a pas forcément le réflexe de renvoyer un témoignage pour dire, moi, j'ai utilisé ça, c'est super, je suis guérie. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont tellement aussi souffert dans leur vie et je vous partagerai le témoignage de M. B tout à l'heure, qui a tellement souffert de ça et qui lui, pour le coup, va m'envoyer un super témoignage et va me dire, merci, vous avez changé ma vie. Et ça, ça fait chaud au cœur, mais je n'en ai pas tous les quatre matins des témoignages comme ça. Donc, c'est pour ça que j'aimerais aussi en avoir plus. Je me dis que quand les gens, souvent, par expérience, depuis 15 ans que je suis naturopathe, par expérience, quand les gens ne me répondent pas, c'est qu'en général, ils ont réglé leurs problèmes et qu'ils sont passés à autre chose et qu'ils n'ont pas le temps de faire un retour. Par contre, je sais que quand les gens ne sont pas contents, ils vont envoyer un message aussi. D'accord ? Donc, voilà, pour te rassurer aussi, je n'ai pas de retour de témoignage de gens qui ne sont pas contents. Je vais avoir des gens qui n'ont pas réussi à avoir l'élimination qu'ils souhaitaient du virus. Alors, soit parce que ce n'est pas des condylomes qu'ils avaient, mais c'est un autre type de HPV, soit derrière, il y a des choses qu'ils n'ont pas mis en place pour renforcer leur système immunitaire. C'est soit des gens qui ont des problèmes de sommeil, qui ne l'ont pas encore résolu, ou qui ne font pas forcément de sport, ce sont des personnes sédentaires et qui, justement, le sport relance le système immunitaire. Ça peut être des gens aussi qui fument beaucoup ou qui ont un taux de stress très, très élevé. Et donc, du coup, ils n'ont pas encore eu l'occasion de mettre des choses en place pour le faire. Et donc, dans ces cas-là, pour ces personnes-là, ça va être un petit peu plus long. Voilà. Donc, j'espère en tout cas avoir répondu à ta question, mais sache que chaque fois que je le peux, que je reçois un témoignage, je le partage. je le partage au maximum. Donc, voilà pour ça. Mais encore une fois, lorsqu'il s'agit de HPV-16 et HPV-18, je reste mitigée sur le traitement parce qu'à la base, le traitement, il a été fait pour les HPV-6 et 11 du papier homavirus. Voilà. Mais qu'effectivement, pour moi, si j'étais dans ce cas-là, je l'utiliserais aussi sur un HPV-16 en mettant, histoire de mettre toutes les chances de mon côté. mais je ne peux pas le garantir. Voilà. J'espère avoir, en tout cas, Anne, répondu à ta question. Simbit. Simbit, qui a une autre question. Bonjour, j'ai une question. Ayant quelques minimes virus sur mon col utérin, j'aurais besoin d'utiliser tout le traitement comme c'est marqué sur la prescription. Oui. Oui, Simbit. J'ai envie de te dire ça. C'est très important. Si tu as choisi d'utiliser le traitement, je te conseille de le faire à fond. Je te conseille vraiment de le faire à fond, de t'y mettre pendant trois semaines, un mois, de bien suivre à la lettre toutes les indications pour pouvoir mettre vraiment toutes les chances de ton côté. Voilà. Alors, Stéphanie aussi m'a envoyé un autre message. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Avant, j'ai fait... Alors, qu'est-ce que tu me dis ? Asya, j'ai fait ce traitement au vu les suppôts. Mardi prochain, je vais demander à me faire un frottis. Donc, on verra s'il y a eu du changement depuis. Écoute, avec plaisir Asya pour avoir ton retour. Tu conseilles le frottis à faire tous les combien de temps ? Alors, écoute, en fait, tout dépend. C'est à voir avec ton médecin, avec ta gynécologue, parce que je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas médecin. Par contre, c'est vrai que si vous avez une lésion, une signe, que ce soit signe 1, signe 2, signe 3, en général, de toute façon, il faut que vous alliez faire régulièrement un examen pour vérifier l'évolution. Sachant que l'évolution est très lente, puisque l'évolution, dire en moyenne 15 à 20 ans, mais que la plupart du temps, et je crois que c'est dans 50% des cas, les signes de type 2 sont éliminés. Dans 50 à 60% des cas, elles sont éliminées spontanément par l'organisme. Donc, voilà. après, quand tu n'as rien, les frottis, je pense que c'est à toi de voir, mais je t'ai envie de te dire, peut-être une fois par an, enfin voilà, et encore, mais ça, c'est propre à chaque femme. Mais c'est vrai que le frottis, à l'heure actuelle, est l'un des seuls à pouvoir détecter le type de HPV qui serait en lien, enfin, qui est en lien avec le cancer du col de l'utérus. Donc, c'est la seule façon de le déterminer. C'est le frottis. Donc, c'est vrai que les frottis, bon, j'ai envie de dire que c'est quand même important de les faire. Voilà, au moins, je dirais, quand tu as peut-être un rendez-vous avec ta gynéco une fois par an, donc naturellement, ta gynécologue te propose de faire un frottis une fois par an. Ça, c'est... C'est... En général, c'est sûr. Et puis, bien s'entendre aussi, avoir un bon échange avec sa gynécologue, pouvoir vraiment discuter librement, ça, c'est très important d'avoir confiance en son médecin et d'avoir un vrai dialogue ouvert avec le médecin. Alors, j'avais un autre mail. J'ai reçu une autre question de... Alors, Stéphanie, tu m'avais envoyé une question. Je te réponds quand même ici. J'ai vu que tu n'avais pas forcément vu que c'était pas une... C'était un live spécial sur le HPV. Du coup, je te réponds quand même. Tu m'as dit merci pour vos vidéos. Toujours très inspirantes et instructives. Donc, je te remercie Stéphanie. J'aurais une question sur la prise de magnésium en cure. Lequel recommanderiez-vous et pourquoi ? Je suis une ancienne spasmophile. Alors, pour le coup, c'est intéressant parce que c'est assez en lien avec le stress. Au niveau des magnésiums, je ne recommande pas du tout le chlorure de magnésium qui doit rester une cure spécifique dans les cas d'urgence de type zona ou de type angine très très importante. Voilà, parce que d'une part, il abîme le pancréas et d'autre part, il abîme les reins. Donc, je ne suis pas du tout pour le chlorure de magnésium. Va plutôt vers des magnésiums qui sont quélatés, tout ce qui s'appelle bisglycinate magnésium. Donc, ça, c'est pas mal. Voilà, et puis toutes les personnes qui ont du stress, en fait, peuvent l'utiliser. Après, on a un super produit, un vieux produit qui s'appelle Dolimag qui est spécifique pour les spasmophiles. Donc, si vous avez tendance à être spasmophiles, je pense que ça peut être vraiment intéressant à les voir du côté de Dolimag. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Stéphanie. Je regarde s'il y a d'autres questions dans le chat. Mon ami a une verrue sur sa partie génitale. Le vinaigre de cidre est-il efficace sur les verrues ? Alors, Ayaribès. Ayaribès, j'ai envie de te répondre, ça reste un traitement local, un petit peu comme la crème Aldara que le médecin va donner pour les verrues génitales. C'est quelque chose qui va brûler la verrue. Donc, ça va agir localement mais ça ne va pas éliminer le virus. Donc, le risque, en fait, c'est qu'il y a une récidive et souvent, le virus a tendance à se multiplier. Donc, du coup, c'est un problème. Donc, je ne conseille pas forcément de faire ça. Moi, je te conseille plutôt d'utiliser vraiment un traitement qui va permettre d'agir en profondeur et d'éliminer vraiment les condylomes. Voilà, entre nous et pareil, donc, tu peux vraiment le traiter avec ça, donc avec des suppositoires et je sais que dans la formule, enfin, dans l'accompagnement en ligne, la stop HPV trois semaines que je donne, je donne dedans une formule spécifique pour le renforcement de l'immunité gynécologique. Donc, pour te protéger, toi, tu peux utiliser cette formule en plus de ton partenaire qui, lui, fera le traitement pour éliminer les condylomes, en fait. Voilà. Voilà, donc j'espère, en tout cas, il y a des questions. Maintenant, je vois qu'il y a des... Je regarde s'il y a d'autres questions. je regarde s'il y a d'autres questions. j'ai envie de te dire arrête-le, quoi. Si le traitement, il ne te fait pas du bien et que ça ne va pas, enfin, voilà, arrête le traitement. A Yari Boss qui me dit merci, eh bien, je t'en prie, avec plaisir. Tiens-moi au courant. Voilà. Maintenant, je voudrais vous lire un témoignage que j'ai reçu, donc un fameux témoignage de M. B qui incarne vraiment, mais vraiment clairement, je dirais, tout ce qui se passe, l'exagération, je dirais, les débordements, en fait, de la médecine classique dans le traitement du papillomavirus. Peut-être parce qu'à l'époque, il y avait de la méconnaissance ou des choses comme ça. On ne va pas revenir, on ne va pas refaire l'histoire. Mais voilà, je voudrais vous lire l'histoire d'une personne qui est restée anonyme. Donc, c'est M. B. Je le remercie vraiment, M. B. Je vous remercie publiquement ce soir de m'avoir envoyé votre témoignage Merci à vous parce que vous m'avez fait un magnifique témoignage et j'espère que ça donnera beaucoup d'espoir aux gens parce que ce n'est pas que les femmes, ça touche les hommes aussi. Ça touche énormément de monde et je vais lire en fait le témoignage qu'il m'a envoyé et je trouve que c'est vraiment, vraiment très touchant et voilà, c'est vraiment une leçon aussi. Donc, voilà. Donc, je vous lis un petit peu ce qu'il m'a écrit. Je fais part de mon témoignage écrit concernant mon combat depuis 36 ans contre le papillomavirus anal et mon recours maintenant dans un traitement alternatif qui a été commandé donc auprès de Mme Billury, naturopathe, traitement me procurant un bienfait immense. Donc, c'est l'histoire de M. B, moi-même, habite en Lille, dans le nord de la France. Donc, j'ai 55 ans aujourd'hui et depuis l'âge de 19 ans, en 1983, lors de ma première et unique relation sexuelle anal vécue en tant qu'homosexuelle, j'ai eu la malchance en fait d'être infectée par le papillomavirus anal. Donc, ça veut dire que ce monsieur, ça fait 36 ans qu'il a le papillomavirus. N'ayant pas fait d'études de médecine, ne connaissant pas cette maladie à l'époque et ayant peur de la maladie du sida, déjà existante et de plus très frustrée, honteux et complexée, car tout jeune homosexuel, je suis allée consulter un médecin en 1984. Donc, il existe plus de 200 types de papillomavirus et le médecin me proposa de retirer les condylomes que j'avais. Donc, verrues, et c'était un virus à crête de coque, principalement par bistouri électrique sous anesthésie générale, car j'en avais beaucoup et mes condylomes se multipliaient vite. Durant 5 mois, une fois par mois, je me rendais à l'hôpital pour les faire retirer. Je n'en pouvais plus tellement je souffrais lorsque je marchais et allais à la selle après chaque opération. Donc là, on a vraiment un exemple vraiment de souffrance vraiment physique et psychologique du traitement. Le chirurgien concerné voulait encore m'opérer une sixième fois me disant qu'il en restait encore un peu. N'en pouvant plus avec de telles souffrances et en pleine dépression, j'ai décidé de tout arrêter. Le temps passant, je suis toujours restée avec une gêne dans le conduit anal. Lorsque je vais à la selle avec parfois une petite douleur qui s'installe, lorsque je reste assis trop longtemps. Ceci dit, j'ai tellement été tétanisée par ce passé traumatique que j'ai peur de consulter à nouveau un médecin et avec le temps passant, j'ai toujours peur de développer un cancer à cet endroit. Donc là, on est vraiment dans quelqu'un qui a un type de virus qui effectivement est persistant mais heureusement, c'est pour vous rassurer par rapport à ça, ce n'est pas le virus qui est en lien avec le cancer. C'est le virus qui donne des verrues qui sont bénimes, disgracieuses, douloureuses, récidivantes. complexantes mais qui ne donnent pas le cancer. Alors, je continue le témoignage puis par hasard, récemment, en consultant internet sur cette maladie et les nouvelles thérapies existantes, je viens d'apprendre que des traitements alternatifs existaient car aujourd'hui encore, la médecine classique offre peu de traitements adaptés. Ainsi, après enquête faite, je me suis rapprochée auprès de madame Nadej Biri, naturopathe-thérapeute depuis ce mois de mai 2019 pour qu'elle me prescrive un traitement contre le papillomavirus et adapté à mon cas. Aujourd'hui, je témoigne du bienfait immense de sa thérapie sur mon état de santé. Je n'ai pratiquement plus de gênes ou douleurs avec mon passé médical traumatique. Je sens bien l'action très forte du traitement dans le temps à mon avantage et c'est la raison pour laquelle j'ai attendu plusieurs mois avec ce traitement pour vous faire part de mon entière satisfaction ce jour. De plus, madame Biri est très conciliante et répond tout de suite à toute question pouvant être liée avec notre traitement en cours soit par messagerie mail. Le bienfait pour moi est immense car aujourd'hui je reprends confiance en moi en la force de mon corps. J'ai beaucoup d'espoir. De plus, un phénomène d'épigénétique me vient peut-être en aide aussi. Les mystérieux pouvoirs du cerveau on en reparlera une autre fois. D'où je recommande aussi les traitements alternatifs avec des naturopathes d'ailleurs beaucoup de traitements alternatifs sont compatibles avec les traitements médicaux classiques en cours bien sûr. J'ai demandé à madame Biri est-ce que mon nom reste anonyme par pudeur car tout ce que je vous écris est le jardin secret de ma vie privée intime d'autant plus que j'exerce une profession importante publique. Nous devons toujours être combatif pugnace optimiste apprendre à avoir confiance en soi et avoir une part de crédulité car nous ne vivons qu'une vie et elle doit rester belle sur toute sa longueur quels que soient les aléas vécus fraternellement votre monsieur B. Alors monsieur B je vous remercie vraiment pour ce témoignage déjà qui est vraiment très 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 touchant merci mille fois et voilà donc j'ai rien à dire de plus voilà simplement que je suis très heureuse en fait que vous ayez retrouvé goût à la vie grâce à ça ça me fait vraiment vraiment énormément plaisir merci à vous en tout cas de faire tout ça merci est-ce que vous avez je regarde si vous avez d'autres questions alors toi Asya tu me dis ces huiles pour l'irrigation on peut pas très voilà vraiment très très touchant merci super merci Asya du coup c'est chouette que je puisse vous le lire en tout cas j'espère qu'il y a un maximum de monde qui pourra le lire ce soir je sais que les lives c'est toujours un peu ça fait déjà une heure qu'on est ensemble et c'est vrai que c'est bon des fois il faut tout réécouter toutes les questions etc mais voilà j'espère qu'en tout cas le message le message sera bien passé donc Asya tu me disais pour les huiles l'irrigation on peut pas les diluer dans l'eau non les huiles les huiles ne se diluent pas dans l'eau je te conseille vraiment non non il faut utiliser absolument ce que j'ai indiqué la prescription que j'ai indiqué je m'aventurerai pas à te donner d'autres choses les huiles essentielles ne se diluent pas dans l'eau non elles se diluent dans l'alcool dans un solvant particulier mais pas dans l'eau voilà donc est-ce qu'une prise de sang HPV HPV herpès est utile alors l'herpès est différent du HPV même si c'est un virus effectivement non souvent les gens qui ont de l'herpès sont sujettes les personnes qui ont de l'herpès sont souvent sujettes aussi au HPV parce qu'il y a vraiment une baisse du système immunitaire donc c'est vraiment travailler sur le renforcement de ce dernier c'est ça qui est très important donc prise de sang non pas forcément de toute façon c'est le frottis qui va déterminer ça j'ai une dernière question à vous lire que j'ai reçue donc je réponds ce soir à Vanessa bonsoir et merci de m'avoir envoyé un mail ok j'ai un HPV16 persistant depuis quelques années j'ai subi une conisation il y a deux ans depuis frottis normal ouf ok super mais ce fichu virus s'est installé autre part à la vulve et la marge anal il se trouve qu'à la vulve c'est un carcinome in situ je viens de l'apprendre il y a deux semaines suite à laser pour enlever tout ça ok il se trouve que les lésions sont toujours là deux semaines après ce n'est pas une récidive car en fait le soir même de l'opération j'ai regardé ok je ne comprends pas est-ce que le laser n'a pas fonctionné cela m'inquiète énormément et je n'en peux plus c'est pour cela que je cherche des solutions pour essayer d'éradiquer ce virus car comme tu le dis les médecins ne s'intéressent pas à ça mais juste à traiter les lésions je n'ai que 30 ans et une petite fille que j'élève seule je ne sais plus quoi faire donc si je peux trouver de l'aide ça serait avec grand plaisir j'attends ta réponse pour savoir comment tu y es arrivée et merci d'avance Vanessa alors Vanessa comme je le disais ici moi je n'ai pas eu le HPV 16 j'ai eu un HPV 11 et 18 j'ai eu un virus à crête de coque donc qui était effectivement plus facile et c'est comme ça que j'ai trouvé que j'ai mis au point le traitement pour tout avouer en fait vraiment sur le HPV 16 il faut vraiment que tu travailles sur ton système immunitaire et la première chose à faire Vanessa je sais que ce n'est pas facile parce que comme tu me disais tu élèves ta petite fille seule donc j'imagine que tu as beaucoup beaucoup de stress mais c'est vraiment vraiment important que tu essayes au maximum de prendre soin de toi au maximum et je te conseille vraiment de mettre en place principalement les conseils que je donne dans l'ebook qui est en ligne c'est vraiment très très important si tu les mets en place tu vas pouvoir déjà renforcer ton système immunitaire et favoriser l'élimination naturelle du papillomavirus alors par contre je lis dans ton mail que tu as un carcinome in situ donc là on est vraiment pour le coup dans une lésion cancéreuse donc par rapport à ça c'est déjà écouter vraiment échanger avec ton médecin j'imagine que de toute façon il va y avoir une seconde opération puisque là on est sur une lésion cancéreuse on n'est pas sur une lésion précancéreuse et on n'est pas sur un on n'est pas sur un sur un autre type de HPV en fait il faut vraiment que tu travailles principalement sur ton mode de vie c'est ça qui va t'aider et aussi sur sur ta je ne sais pas comment tu te sens au niveau émotionnel chaque jour et ce que tu ce que tu dis tous les jours dans ta tête quels sont les types de tes pensées mais il faut vraiment que tu arrives à être au maximum maximum positif et rencontrer des gens qui vont pouvoir t'aider dans ce sens là que tu te fasses entourer que tu ne restes pas tout seul ça c'est clair et que tu mettes vraiment en place les conseils que je donne gratuitement dans l'ebook les 5 erreurs à éviter en cas de condylôme mais qui est vraiment fortement recommandé pour les gens qui ont aussi un HPV16 et si tu mets ça en place déjà tu auras des choses qui vont se passer tu auras des choses qui vont se mettre vraiment en branle et c'est vraiment important donc là on n'est pas sur le traitement en fait que moi j'ai créé encore une fois c'est pour les condylômes c'est pas pour le HPV16 même si on peut se dire qu'effectivement ça peut être intéressant de l'utiliser mais je ne peux pas le garantir encore une fois voilà donc vraiment Virginie pardon Vanessa n'hésite pas à donner des nouvelles en fait sur ce qui se passe dans ce que je vois dans ce que tu dis c'est que j'entends ta détresse quand tu lis l'ebook je pense qu'il y a moyen d'agir sur des choses sur lesquelles tu as le contrôle ça c'est important ça peut t'aider à reprendre les choses en main parce que quand on perd le contrôle et qu'on a l'impression de subir en permanence c'est horrible donc prends en main remets-toi à contrôler les choses que tu peux contrôler vraiment c'est important que tu aies inscrit toi peut-être je ne sais pas dans des groupes de femmes je sais qu'il y en a beaucoup enfin il y en a beaucoup il y en a quelques-uns sur Facebook qui sont intéressants sur toutes celles qui ont un cancer de la vulve ou cancer du col de l'utérus vraiment te mettre en lien avec ces gens-là et pas rester toute seule ça c'est vraiment important voilà pour ça et n'hésite pas à me tenir au courant de comment tu avances voilà avec plaisir pour échanger avec toi Vanessa j'ai un autre alors Virginie m'a envoyé un message elle me dit bonjour Nadej j'ai effectivement des érus génitales deux dernières questions quel est le prix du traitement aussi qu'en est-il de la prescription demandée en pharmacie comme vous l'évoquiez dans la vidéo est-ce que vous la fournissez comment s'y prendre alors là c'est spécifique je crois que je t'ai répondu Virginie mais c'est une question qui revient régulièrement donc autant répondre aux gens dans l'accompagnement en ligne stop HPV en trois semaines donc valable sur les verrues génitales c'est un traitement qui est vraiment efficace quand vous le faites vraiment bien et sérieusement donc quel est le prix du traitement alors déjà moi je ne fournis pas le traitement je ne suis pas pharmacienne je ne suis pas préparatrice je suis naturopathe donc je vais fournir les moyens vous aider je vais vous donner les clés pour vous aider à vous traiter mais par contre je ne fournis pas le traitement donc le traitement il faut aller chercher chez un pharmacien je fais une prescription parce qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas aller chez votre pharmacien et demander à fabriquer tel ovule tel suppositoire et puis il va vous demander forcément une prescription donc je le fais je mets mon nom sur la prescription donc c'est pour ça que la forme enfin c'est pas gratuit parce que vous utilisez mon nom quand vous allez à la pharmacie donc voilà on ne peut pas on ne peut pas faire ce qu'on veut avec on donne ça au pharmacien qui va faire réaliser des ovules et des suppositoires dans un dosage très précis qu'il va vous remettre et c'est ce traitement là qui coûte un petit peu d'argent et ça ça m'ennuie franchement parce qu'aujourd'hui les huiles essentielles coûtent cher à fabriquer si j'avais la possibilité de trouver un autre un autre traitement contre le papillomavirus qui est moins onéreux et tout aussi efficace évidemment que je le partagerais volontiers sauf que pour l'instant je ne l'ai pas trouvé donc je n'ai pas d'autre moyen que d'utiliser les huiles essentielles c'est le plus efficace à l'heure actuelle pour éliminer les condylomes ce traitement il coûte en moyenne entre 75 et je dirais plus d'une centaine d'euros suivant si vous êtes un homme si vous êtes une femme parce que si vous êtes une femme il y a les ovules à fabriquer en plus donc il faut tenir compte de ça aussi voilà je ne peux pas faire autrement malheureusement alors il y a Asia qui me dit toi Asia tu me dis 122 euros tu vois après ça dépend des pharmacies ça dépend si vous allez dans une pharmacie qui fait les préparations elle-même ou qui commande via un autre pharmacien là vous allez peut-être payer un peu plus cher dans la formation je sais que je donne la liste des pharmacies auprès desquelles vous pouvez commander les produits dont une pharmacie qui est en ligne qui est sur Perpignan et qui marche très très bien et qui envoie les colis et ils sont très bien et eux vous pouvez leur demander et ils ne font pas partie des plus chers vous pouvez faire le devis en ligne voilà donc aujourd'hui il y a le prix du traitement évidemment à utiliser c'est important je l'explique à chaque fois attention il y a aussi le traitement à acheter je sais que c'est un coût mais aujourd'hui je n'ai pas trouvé d'autres solutions moins chères je vous dirais et puis surtout la sécurité sociale ne rembourse malheureusement pas ces produits-là ce serait bien qu'elle les rembourse mais elle ne les rembourse pas donc voilà c'est une prise en charge c'est une prise en main moi à l'époque quand j'ai eu mon papier ou ma virus je n'avais pas beaucoup les moyens non plus mais il fallait absolument que j'en finisse avec ce virus je n'en pouvais plus donc j'ai investi ça m'a coûté à l'époque ça m'a coûté 150 euros je crois non je vous dis des bêtises ça m'a coûté beaucoup moins cher c'est beaucoup moins cher à l'époque ça a dû me coûter un peu moins d'une centaine d'euros ce qui était déjà important pour moi parce que je n'avais pas un gros salaire et puis voilà mon but c'était de guérir à tout prix et je me suis vraiment 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 donné les moyens quitte à manger des pâtes pendant plusieurs jours pour pouvoir me traiter voilà c'était très important pour moi c'était une priorité donc c'était la priorité voilà et ça a été payant parce que comme je l'explique dans mes mails c'est que le virus est parti en 15 jours voilà donc pour vous dire un peu en tout cas l'efficacité que ça a eu et puis voilà depuis sans cesse j'essaye au maximum d'améliorer de plus en plus la formule Anane il y a alors s'il y a des condylomes donc il s'agit d'un HPV 11 ou 6 exactement Anane exactement s'il y a des condylomes il s'agit principalement d'un HPV 6 et 11 il faut savoir par contre une chose c'est que les HPV souvent quand on a un HPV interne pas que sur pas que sur les lèvres enfin sur la vulve souvent il y a plusieurs papillomavirus qui se mettent ensemble souvent on est on est sujet au papillomavirus pas que si c'est 11 c'est qu'on a aussi le 16 et le 18 en même temps ça peut arriver je ne dis pas que c'est ça peut arriver donc bon bah là on fait le traitement et puis on fait un frottis après donc il est possible qu'on soit sujet à plusieurs papillomavirus c'est tout à fait possible mais celui qui donne les condylomes à Nan c'est le HPV 6 le HPV 11 il y en a d'autres types mais c'est principalement ces deux là qui donnent les virux génitales mais c'est encore une fois c'est bénin et c'est avec le traitement que j'utilise le plus facile à éliminer voilà voilà pour ça à Nan je te conseille vivement de télécharger l'ebook parce que tu auras toutes les infos dessus Asia tu me dis Zovirax pour l'herpès donc on ne peut pas aider à supprimer HPV 16 sur le col je ne sais pas alors écoute tu me parles de l'herpès c'est renforcer le système immunitaire effectivement utiliser des huiles essentielles antivirales ça effectivement et j'ai envie de te dire utiliser les mêmes huiles essentielles antivirales pour le HPV 16 puisque de toute façon même s'il n'y a pas d'études avérées autant mettre encore une fois toutes les chances de son côté donc pourquoi ne pas utiliser ces huiles donc effectivement les huiles que je prescris dans la formation elles sont utiles elles sont vraiment efficaces sur les condylomes mais ça vaudrait le coup de les utiliser vu qu'elles sont antivirales pourquoi pas pour éliminer l'herpès ou pour éliminer effectivement le HPV 16 ou le HPV 18 pourquoi pas mais encore une fois je ne peux pas l'affirmer donc c'est c'est quelque chose à essayer à tester ça vaudrait le coup d'essayer en tout cas moi si j'étais dans ce cas là probablement voilà c'est ce que je ferais voilà donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions ce soir je suis désolée si le début a été un petit peu si j'ai démarré un petit peu vite et que ça a été un petit peu en bazar voilà dans le début du démarrage du live c'était pas évident avec le stress des enfants qui vont se coucher encore une fois j'espère avoir répondu à toutes vos questions ce soir en tout cas avoir levé des doutes sachez que il y a toujours toujours des solutions que vous pouvez combiner les traitements classiques avec les traitements alternatifs comme le disait monsieur B dans son témoignage d'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié de vous lire un témoignage de Betty je crois qu'il y avait Betty qui avait une question aussi ah j'ai oublié de la Betty je suis désolée j'ai passé ta question Betty je suis désolée j'ai passé ta question Betty je l'avais noté Betty bonjour Nadès je suis en ménopause je vais répondre à ta question parce que je sais que tu me l'as envoyé par mail je vais te répondre ce soir je pense que tu seras là ou en tout cas que tu reverras le live je suis en ménopause depuis un peu de temps je ne peux pas prendre de THS d'accord car je fais de l'adénomyose avec énormément de bouffées de chaleur pouvez-vous m'aider à trouver une solution s'il vous plaît car j'en peux plus vous êtes une personne fantastique je suis depuis longtemps et j'ai eu recours au traitement de votre part sur le papillomavirus et grâce à vous je suis guérie et bah voilà voilà donc voyez bah voyez c'est le genre de témoignage voilà j'attends à présent avec impatience votre traitement s'il en existe sur les bouffées de chaleur merci de tout coeur très cordialement voyez bah c'est ce dont je parlais tout à l'heure en fait Betty c'est merci en tout cas de ton retour Betty c'est effectivement les gens qui sont contents du traitement et en fait qui ne font pas forcément de retour et du coup qui vont me le faire à l'occasion d'une autre demande d'une autre question et qui vont me dire j'étais guérie mais pour moi vous pouvez pas vous imaginer comme c'est hyper précieux donc merci Betty de m'avoir fait ce retour si t'es guérie bah franchement c'est merveilleux alors l'adénomyose c'est une pathologie qui est c'est de l'endométriose principalement c'est vrai que pour te répondre ce soir c'est un peu compliqué parce que c'est particulier c'est de l'endométriose donc ça veut dire qu'à la base t'as un problème hormonal puisque l'endométriose souvent enfin voilà n'étant pas à nouveau médecin mais de mon expérience c'est qu'il y a un déséquilibre entre les hormones et les oestrogènes je te conseille la maca je te conseille de prendre des doses de maca très importantes de la maca en extra standardisé parce que je sais qu'il y a une action sur les bouffées de chaleur je pense que ça peut améliorer aussi l'état en fait les effets les symptômes de l'adénomiose mais j'ai presque envie de te dire Betty que ça rentrerait dans le cadre d'un accompagnement enfin d'une consultation parce que il faut il faut que je vois et que j'étudie en fait j'ai pas mal de questions à te poser et c'est un accompagnement un peu plus poussé un peu plus privé donc c'est difficile de te répondre comme ça ne connaissant pas tes antécédents je sais pas si t'as dans ta famille par exemple des antécédents de cancer du sein des choses comme ça donc il m'est difficile de te répondre sur une plante comme ça que je vais te donner je sais que la maca par expérience je peux t'en parler sans risque ça c'est sûr maintenant pour te donner des choses un peu plus poussées c'est plus compliqué voilà donc je te conseille maintenant c'est qu'à là de voir pour une consultation avec moi et là on en parle précisément on en discute vraiment de façon et on met en place un plan par rapport à ça mais dis-toi en tout cas que c'est hormonal principalement et qu'il y a la constante du stress évidemment qui est derrière mais hormonalement effectivement il y a des choses à faire voilà mais essaye la maca franchement essaye sur 3 au moins 3 mois la maca la maca on est stress standardisé ça c'est hyper important voilà donc écoutez ce live touche à sa fin parce que je vois pas forcément d'autres questions donc j'espère vraiment avoir répondu à un maximum de vos de vos interrogations j'espère avoir rassuré des personnes aussi si vraiment vous voulez en savoir plus je vous invite encore une fois à télécharger l'ebook sous cette vidéo il est gratuit donc il est à regarder à distribuer à volonté à vos amis vos soeurs vos tantes vos cousines toutes les personnes qui sont susceptibles d'être touchées par un papillomavirus mettez les actions les petites actions que je vous propose de faire mettez-les en place pour avoir un maximum de résultats voilà pour ceux qui veulent aller plus loin on se retrouve dans la formation on se retrouve dans un prochain live là j'ai pas de date précise je sais pas du tout il y aura peut-être des ateliers en ligne aussi que je vous proposerai voilà en tout cas merci merci de me suivre vraiment merci merci à vous toutes et vous tous qui me suivez qui êtes fidèles pour certains depuis les débuts de la chaîne et vraiment ça me fait très 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 plaisir voilà vraiment merci on continue on avance on avance tous ensemble Anne merci beaucoup merci à toi Anne de m'avoir suivie jusqu'au bout merci à toi Asiya également merci à toutes les personnes qui étaient là ce soir avec moi en direct donc que ce soit sur Facebook ou sur la chaîne YouTube voilà merci encore merci beaucoup et puis je vous dis à très très bientôt si vous avez des questions vous pouvez bien sûr les poser sous cette vidéo et puis on se retrouve très bientôt d'ici là je vous souhaite plein de bonnes choses prenez vraiment vraiment bien soin de vous prenez en main votre santé vous avez un contrôle dessus vous avez des choses que vous pouvez mettre en place donc n'attendez pas ne tardez pas faites-le maintenant voilà allez je vous dis au revoir à une prochaine fois merci encore merci à tous merci à tous